Salut les manchots ! Installation de Kubuntu sur Linux Mint sans perdre les données. Alors c'est un test que je vais réaliser et nous allons voir si tout va bien se passer. J'ai créé des fichiers cachés un point qu'un perlé qui est présent ici pour voir un petit peu comment se passe la restauration ensuite j'ai rempli un petit peu mes dossiers comme les dossiers documents ici il est rempli avec des documents comme d'habitude dans mon dossier images il est rempli aussi d'images et bien sûr le dossier musique quelques musiques et dans le dossier vidéo les vidéos comme d'habitude. Alors le point de départ nous allons le regarder ici j'ai ma partition Linux Mint qui est ici qui est en P3 celle que nous avons fait quelques essais avec. Ici j'ai ma Lubuntu et ici j'ai ma Zubuntu. Maintenant ce que je vais essayer de faire c'est d'installer une Kubuntu dans la partition P3 ici sans perdre mes données. Par contre la distribution qui est présente ici c'est une Linux Mint. Alors pour information la partition data qui est présente sur le disque dur n'est pas utilisée pour stocker mes données de la distribution. J'utilise la partition P3 où j'ai tout mon système qui est installé à l'intérieur avec son home qui est dans la P3. La partition data est juste là pour quelques données supplémentaires mais tous mes données que je vous ai montré qui sont les documents, les images, les musiques et les vidéos sont stockés sur le disque dur P3 qui est avec un home qui est intégré avec la racine. Donc pas de home séparé ici, c'est la partition P3 qui contient tous les données. Et nous allons voir ce qui va se passer. Bien sûr je vais utiliser le logiciel Timeshift qui est présent dans la distribution pour faire une sauvegarde et un instantané du système. Je viens de faire un instantané avec la P3 totale donc la partition P3. J'ai mes vidéos, mes images, mes documents et là je la marque comme test parce que si j'ai un souci lors de l'installation de Kubuntu je pourrais restaurer ma partition Linux Mint comme elle était à présent. Alors c'est parti pour le test je vous retrouve en live avec une Kubuntu. Je viens de démarrer en live une clé USB avec Kubuntu. Je vais donc installer Kubuntu sur la partition P3 en conservant les données qui sont à l'intérieur sachant que c'est une Linux Mint qui est actuellement présente. Alors je lance l'installateur, le clavier, je fais continuer, c'est du classique, rien de révolutionnaire. Installer normal, télécharger, installer les logiciels tiers, je fais continuer. Le logiciel Kubuntu vient d'analyser les disques et là je vais choisir manuel bien sûr. Je fais une installation manuelle et je fais continuer. Voilà, il me présente les disques durs. Donc le disque dur qui est ici, celui-là on n'en parle pas. Ça c'est le NVMe1 donc c'est l'autre disque dur où j'ai Windows et Ubuntu qui est dessus. Donc on se concentre sur le NVMe0. La partition EFI bien sûr est présente sur le disque NVMe0 et sur la partition P3, là actuellement j'ai une Linux Mint. Donc je vais faire modifier, je garde la taille de la partition et là je choisis le format EXT4 bien sûr qui est présent tout en haut. Il faudra jouer avec la molette de la souris pour aller chercher le format EXT4. Donc je prends le format EXT4 et là je ne coche pas formater la partition. Là il est coché et là c'est décoché. Je choisis mon point de montage dans la liste et le point de montage, c'est celui-ci, c'est la racine. Et je fais OK. Donc voilà, je vais installer Kubuntu dans la partition de Linux Mint sans effacer les données. Ensuite pour être tranquille et pour pas qu'il m'embête lors du prochain affichage, je vais faire modifier ici et je vais utiliser la partition EFI. Comme ça il sera content. Je fais OK et donc il va utiliser la partition EFI qui est présente ici. De toute façon, le PFI où sera installé le boot de démarrage, c'est DEVNVME0. Là j'ai bien le DEVNVME0. Donc il va utiliser la partition qui est présente dessus et dès qu'il trouve la partition EFI, il installe la partition EFI de Kubuntu. Je fais installer maintenant et là il me dit que le système de fichier DEVNVME0.P3 assigné à la racine n'a pas été marqué pour être formaté. Donc là c'est le même message à chaque fois. Les dossiers contenant les fichiers système ETC, Libre, User et VR qui existent déjà sur tous les points de montage seront supprimés durant l'installation. Donc sauvegardez vos données bien sûr. Là on a utilisé TimeGIF pour sauvegarder ces données. Donc on va faire le test et on va faire continuer. Aucune modification d'étape de partition et aucune création du système du fichier n'ont été planifiées. Je fais continuer. L'installation ensuite est classique. Il faudra mettre votre nom d'utilisateur et conserver le même nom d'utilisateur que vous aviez sur Linux Mint. Hop là ! Le mot de passe qui va bien et je fais continuer. Voilà ! L'installation a l'air de s'être terminée. Une erreur s'est produit lors de la restauration des applications précédemment installées. L'installation va continuer mais vous aurez peut-être besoin de réinstaller certains logiciels après le redémarrage de l'ordinateur. Donc c'est le message que nous avons à chaque fois. Donc l'installation s'est bien terminée. Et je vais maintenant redémarrer l'ordinateur et nous allons pouvoir voir si tout fonctionne correctement. Je viens de redémarrer l'ordinateur et comme vous le voyez, je suis en présence de Kubuntu qui a été installé sur l'ordinateur. Si je vais dans le logiciel Geparted que j'ai lancé, la partition qui est utilisée, c'est bien la P3. C'est là que j'avais mon Linux Mint. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc l'installation s'est bien passée bien sûr. J'ai retrouvé tous mes logiciels qui sont présents sur l'ordinateur. Si je vais ici dans l'explorateur de fichiers dossier personnel ici, je vais dans mon dossier documents. Je retrouve mes documents qui sont présents avec mon dossier de portail qui est présent ici. Et dans le dossier images, il a conservé toutes les images qui sont toujours présentes sur l'ordinateur. Vous avez vu qu'il est capable de réinstaller une distribution, même par-dessus une autre distribution, sans perdre vos données. On a toujours les vidéos qui sont présentes ici. Là, ici, c'est le mouton. Hop, la VLC qui aura un petit message. Donc, tout fonctionne sur l'ordinateur. La réinstallation a été rapide. Ce n'est pas ça qui fait perdre du temps. Et j'ai regardé aussi pour les fichiers cachés. Hop, les fichiers cachés. Et là, est-ce qu'on va retrouver ? Oui, j'ai mon dossier ma sauvegarde qui est ici. Et j'ai le dossier qu'imperlé qui est ici. Par contre, j'ai lancé le logiciel Firefox. Et là, il m'envoie un petit peu le message, comme d'habitude. Il veut créer un nouveau profil. Il ne veut pas utiliser l'ancien profil. Ensuite, j'ai été obligé de réinstaller le logiciel Bocosquim. Il n'était plus présent sur l'ordinateur. C'est ce qu'il vous dit lors de l'installation d'une distribution. Si vous ne formettez pas la distribution, il vous dit qu'il faudra réinstaller des logiciels que vous avez installés auparavant. Ensuite, je n'ai pas retrouvé certains logiciels qui étaient présents dans la Linux Mint, comme par exemple Timeshift. Si je tape Timeshift ici, je ne retrouve pas le logiciel qui est préinstallé dans la distribution Linux Mint. Là, a priori, il a fait entièrement le ménage. L'explorateur de fichiers, c'est Dolphin, qui est utilisé sur Kubuntu. Donc, c'est bien Dolphin qui est présent ici. Alors que sur Linux Mint, c'est plutôt Nemo qui est utilisé, mais il n'est plus présent dans l'ordinateur. Le ménage a été fait. Kubuntu a été réinstallé. Il a effacé Linux Mint. Je n'ai plus l'air d'avoir de traces de Linux Mint sur l'ordinateur. Et par contre, j'ai quand même conservé mes données. Ils sont toujours présents sur l'ordinateur. Si je vais ici dans mes documents, vous voyez, mes documents sont toujours présents. Donc, une réinstallation. Si votre lenteur fonctionne, vous pouvez passer d'une distribution à une autre. A priori, ça ne pose pas de soucis. Les tests à essayer. C'était un test que je voulais réaliser. Installer une autre distribution sur une autre version de Linux. Je vous dis qu'il y a à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.